bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment configurer votre télé lg donc vous avez deux choses connexion wifi internet et la création d'un compte lg pourquoi la création d'un compte lg parce que vous pourriez pas accéder à vos applications sont un compte lg donc on va aller dans on va d'abord se connecter et mettre à jour la télé donc vous cliquez sur réseau sinon vous pouvez aller dans les paramètres j'ai connecté une clé osp comme ça ce serait plus facile pour moi paramètres et d'un paramètre collection réseau donc vous avez deux options soit vous connecter un câble si vous avez un problème avec votre wifi comme celui là sinon vous pouvez vous connecter avec votre wifi sans problème connexion réseau donc je vais aller chercher mon wifi je clique si j'entre le mot de passe donc je viens d'entrer le mot de passe pour mon wifi dans connexion réseau connecté terminé et maintenant on va aller se connecter avec un compte lg donc je vous montrer on va aller d'abord dans le channel store de lg c'est ici cliquez dessus smart world donc c'est là où vous avez toutes les applications par catégorie donc je vais donc vous montrer une fois vous cliquez sur un si vous n'avez pas de compte déjà associé à votre télé une fois vous essayez de d'installer une application ça va vous diriger directement sur le site de lg pour créer un compte parce qu'il faut vraiment avoir un compte lg moi je vous suggère de le faire de créer un compte sur votre ordinateur parce que lg vous envoyez un courriel de confirmation pour confirmer qui c'est vraiment votre courriel donc c'est très important de le faire sur un ordinateur vous pouvez aussi crier sur votre télé je vous montrer mais vous avez besoin d'un ordinateur pour confirmer l'inscription si vous cliquez sur installation connectez-vous pour utiliser ce service et ça va vous diriger automatiquement sur la page de lg pour créer un compte j'ai dit si vous avez déjà un compte vous entrez le courriel et le mot de passe sinon vous pouvez aller dans inscription ici et vous créez un compte j'accepte les conditions voilà vous entrez votre email et un mot de passe entre 6 et 12 caractères des lettres et des chiffres uniquement avec une majuscule si vous voulez des fois le système vous demande aussi d'entrer votre adresse à domicile vous n'êtes pas obligé c'est vraiment optionnel donc on est vous cliquez sur enregistrement mais comme je vous expliquez tout à l'heure vous allez devoir aller sur un ordinateur pour confirmer votre inscription sur le courriel que vous avez entré ici donc je vais revenir en arrière après l'inscription vous pouvez maintenant accéder à aux applications je vais vous montrer moi j'ai déjà un compte avec lg je vais entrer mon courriel et mon mot de passe pour accéder aux applications donc je viens d'entrer mon email et mon adresse de mon compte lg j'ai maintenant accès aux applications et je peux donc comme vous voyez l'application est en train maintenant de de s'installer vous pouvez la démarrer maintenant donc ça devrait marcher donc une fois vous êtes connectés ou wifi et une fois vous avez créé un compte lg vous avez accès aux applications ici mes applications cliquez sur mes applications et si vous avez accès à toutes les applications qui sont installés donc vous pouvez ajouter et supprimer d'autres applications bien sûr donc si vous voulez supprimer une application vous cliquez sur modifier ici et on va dans application cliquez sur l'application et supprimer si vous utilisez moi j'utilise une souris si vous utilisez un télécommande on va aller dans je vous montrer vous revenez à modifier cliquer sur modifier et vous sélectionnez l'application que vous voulez supprimer voilà supprimer et confirmer voilà maintenant je vais revenir en arrière pour vous montrer un petit peu les paramètres de votre télé donc quand vous êtes sur le camp principal de la télé vous avez smart world c'est là c'est comme le channel store de lg donc c'est pas complet store ou google chrome ça vous pourriez pas télécharger d'autres applications vous avez seulement accès aux applications qui sont déjà installés par lg donc vous pouvez pas aller plus loin il ya un navigateur ici mais ça sert à rien donc voilà donc vous avez aussi prémé premium il ya quatre ou cinq ou cinq applications il ya youtube il ya d'autres applications et je vous montrer dans paramètres si vous allez dans les paramètres vous avez le réglage d'image contraste la lumière etc vous avez le son fait attention avec l'eau le haut parleur télé il faut pas activer au parleur externe parce que vous allez perdre le son sur votre télé si vous n'avez pas connecté une en haut parleur externe donc toujours laissé sur haut parleur télé sorti son etc donc vous avez si vous avez connecté une antenne ou un récepteur satellite vous pouvez faire un scan de chaîne ici donc vous avez le contrôle parental si vous voulez bloquer les chaînes et vous avez la langue si vous avez connecté une souris c'est là où vous pouvez vous avez accès aux paramètres de la souris ici et là bien sûr vous avez la connexion et tout ici vous avez la mise à niveau du logiciel pour mettre à jour votre télé je coche toujours automatique pour avoir les dernières mais à jour pour ma télé fermé voilà donc voilà donc quand vous revenez à l'écran principal vous avez les applications qui sont disponibles que vous avez déjà installé vous avez premium et vous avez smart word smart toi c'est vraiment le channel store de votre télé lg donc c'est là où vous allez trouver toutes les applications donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions des commentaires et passez bonne journée